Et quelqu'un que l'on connaît assez peu, si je ne m'abuse puisqu'il s'agit de Yann Raipin. Et oui Patrick, quelqu'un qu'on connaît assez peu mais on entendra parler de lui très prochainement, en tout cas dans le prochain cycle olympique, c'est certain car Yann Raipin est tout simplement le meilleur junior. Il sera présent lui aussi au championnat d'Europe dans sa catégorie junior, en même temps que les seniors dans 15 jours. Et regardez-le aux arçons, il est tout à fait exceptionnel. Il est du 1er mars 1987 et c'est parti. Et il s'est immiscé pour cette finale dans la catégorie des seniors, alors certainement avec beaucoup de pression et d'émotion car il a gravi un échelon. Et vous voyez tout de suite le style, l'alignement du corps, le cercle bien régulier et les prises d'appui rapides et dynamiques, du travail précis, transport en avant et en arrière. Les combinaisons sur un arçon. J'ai une très belle performance, d'ores et déjà. Bravo, alors il a tenté la valse à l'équilibre en sortie, qu'il a légèrement manqué. Voilà Yann qui était rentré dans ses qualifications avec la meilleure note. Il avait devancé notamment Eric Casimir que l'on connaît particulièrement à cet agré et qui lui a totalement manqué sa qualification et qu'on ne retrouvera pas dans ses finales. Alors contreperf aux internationaux de France pour Casimir, contreperf ici aux championnats de France. Qu'est-ce qui se passe avec Eric ? Eh bien on ne sait pas trop mais en tout cas il n'était pas au rendez-vous qu'on lui a fixé pour ses qualifications européennes. Et malheureusement il faudra qu'il se remette en selle bien sûr pour démontrer sa valeur. Alors coup de chapeau quand même à Yann Draipin qui a réussi d'une part à se qualifier pour la finale senior. Merci d'avoir regardé cette vidéo.